Oh le hit engageur, on était vers le corner. Monsieur ça c'est positif, relevé 2, ça drop. Le low kick, il n'y a que des pocs, il y a que des pocs qui passent raisins, c'est chaud. S'il revient Fireblade, oh je vais crier, si jamais il revient, je vais crier, si jamais il revient, je vais... Hello guys, how are you? So it's a tournament in Paris, and I did pretty well. I arrived 4th place. I went there with Kiki Machine, and he did a pretty good job, he arrived 7th place. So over there, there's gonna be some, not a lot of players that been in Tekken 7 yet, but they're gonna come back in other tournaments. But it's like, this tournament is like our first, it's like a discovery tournament. Because nobody really knows which character can do, so it's like big surprise matches, big surprise moves and everything. It's like, it's a discovery tournament. I will let you see who are my opponents, and I guess you will like it. And please, you can follow me on Twitter, on Instagram, YouTube, and Twitch. So thank you very much, and bye bye guys. Yes. We'll have a last match of the final final winner. Yes. With the champion breton, Exmarc. Ok. Face, let's say, to one of the champions of the South, Fireblade. Ok. L'homme tout feu, tout flamme. L'homme de feu. J'aime bien. L'homme de feu. J'aime bien, ça me parle. Bien sûr. J'espère que l'homme de feu, c'est lui qui a jersey rouge. Bien sûr. Ok. Ok, ok. Sinon, j'allais me plaindre à son équipe. Il a toujours le même gilet, toujours le même pantalon. Toujours la dégaine pour dire, t'inquiète, je joue Jin depuis le 1. C'est la démarche. Chez lui, il y a le pantalon enflammé quelque part, c'est ça que tu veux Jin ? Ah, toujours, toujours. Ok. J'aime bien. Je ne l'ai pas vu jouer en ligne, mais je pense être constaté qu'il a dû remettre le futal la même, mon gars. Non, je comprends. Je comprends. Je comprends. Jin, quel plaisir de le jouer. Ouais. Moi, surtout, ce qui me fait plaisir, c'est de revoir ces deux joueurs, parce que c'est deux joueurs qui étaient vraiment très, très bons sur Tekken 7. Et surtout, c'est des joueurs qui viennent de loin. Parce que comme je te dis, il y en a un qui vient de Bretagne, l'autre qui vient de Marseille ou aux alentours du moins. Ok. Finalement, c'est un peu moins dur. Donc ouais, non. D'avoir des joueurs qui viennent d'aussi loin, ça montre à quel point ce tournoi arrive quand même à motiver les gens. On a vu juste avant, les Espagnols aussi avec Tibétano et Big Stars qui sont venus. Il y a Pika également qui vient de Belgique. Donc ouais, non, franchement, les gens ont faim sur Tekken 8. Ils ont envie non seulement de jouer, mais également de bouger. Et ça, ça fait du bien. Voilà. Non, je suis clairement d'accord avec toi. Moi qui suis un mec du offline, dès que ça bouge, dès qu'il y a une ambiance, dès qu'on essaye de représenter son terre-terre, bien entendu, c'est là où mon cœur vibre. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Malgré l'online de qualité qu'on a sur Tekken 8, rien ne remplacera l'offline à mes yeux. En tout cas, j'espère que ce genre d'initiative vont continuer. 60 joueurs pour cette première édition. C'est un très, très bon score. C'est une quasi-certitude parce que, vu la politique de Bandai Namco, de vouloir prioriser et vendre exclusif le offline sur le circuit, toutes les associations auront envie de proposer du offline. Et ça va bouger, ça va faire bouger les gens. Ça leur donnera envie avec ce système de dojo, donc de tournois, vraiment, qui donne des points, notamment au niveau régional. Et ça, on attendra plus d'informations, quoi qu'il en soit. Fireblade, qui, évidemment, doit truquer un certainement pantalon de flamme de chip. Avec ce skin qui fera quand même l'affaire, qui passe à X-Mark. On l'a vu tout à l'heure avec son goal. Un goal tellement démoniaque et ultra-offensif. Et par contre, voilà, les électriques côté Fireblade, va falloir y faire gaffe. Jean, c'est quand même pas un Mishima pour rien. Ah ouais, clairement. On a tout ce qu'il faut. Electric, Hellsweep, Wave Dash. On a tout ce qu'il te pose. Et comme tu disais, X-Mark, je l'ai vu jouer tout à l'heure. Il y avait zéro match. Il n'a rien voulu savoir. Mais là, pour l'instant, il se fait tout monter. Très bonne déchoppe là-dessus, du côté de Jean. Attention, le lot qui va passer, peut-être. Est-ce que X-Mark peut trouver une ouverture ? Pour l'instant, il est sur la défensive, il est sur la défensive. On retourne dans un petit jeu de poke. Le bon step du côté de Fireblade. On est proche de la mort pour le joueur de Paul. Il va falloir absolument être, j'allais dire, décisif. Mais non, on va se faire juste fracasser les chevilles de zéro. Ouais. Non, là, vraiment, sur le neutral, il était impériale. Très peu de garde ouverte de la part de Fireblade. C'est-à-dire que lui, il arrive à tirer beaucoup, par contre. Ça, c'est pas la bonne distance. Ce sera Witt qui niche, côté X-Mark. Il va pouvoir se donner à cœur joie. Je l'adore avec ce suplex. Il va le retirer presque un tiers de vie, d'ores et déjà, côté Fireblade. Mais regarde à quel point, là, ça joue à Tekken 7. Tu vois, on n'ose pas trop taper. On regarde beaucoup. On fait des poke safe. Par contre, ça ne nous empêchera pas quand même de trouver des shops et de trouver des bonnes ouvertures de l'eau. Cette fois, la garde qui est de plus en plus créable côté Fireblade. Déjà au zéro. Allez le confirme, d'assist ! Mais non, mais c'est ça le truc en fait. Justement, on était peut-être un peu trop défensif du côté d'X-Mark jusqu'à maintenant. Donc on ne trouvait pas grand-chose. Et là, malheureusement, le lot qui va être gardé. Donc forcément, on va passer du côté de Jin. Mais, force est de constater que plus on est offensif du côté d'X-Mark, plus il se passe quelque chose dans la dynamique en sa faveur. En fait, le truc, c'est que c'est des joueurs qui se connaissent énormément. Parce que comme je te dis, c'est des joueurs qui ont énormément joué ensemble, notamment sur Tekken 7. Donc en fait, ça respecte beaucoup. Ça joue sur des choses. Voilà, tu en save. Par contre, tu vois, au bout d'un moment, on casse quand même cette dynamique. Et il faut l'exploiter, cette dynamique. Il faut l'exploiter. Avec celui de Jean qui sera trouvé pour attraper la vie, ça fait faire du bien. Ça fait un moment de bien. Maintenant, est-ce qu'il va claquer ? Oh, il claque mal. Et c'est dommage. Il faut claquer. Mettez ressources. Voilà. Faut au moins les utiliser, ces ressources. Faut au moins les utiliser avec l'attenté. Justement, le hit smash qui ne passera pas. On n'a plus rien. Il reste qu'un seconde au compteur. Il va falloir commencer à prendre des risques. Mais malheureusement, non. Parce que toujours sur le train de Fireblade, la garde, solide. Je te dis, il ne prend pas tant de choses que ça, finalement. Non. En vrai, il est très, très bon sur les déplacements. Sur la garde aussi, il prend des pokes. Mais il ne prend pas trop de grosses ouvertures. Et c'est pour ça que pour l'instant, malgré le fait que la garde saute de temps en temps, on est large, je te dirais, en termes d'avantages. Et donc, on rentre dans ce 1-0. C'est confiant. Je pense qu'un joueur de Jin, on trouve un low immédiatement. Un petit loupé, peut-être, sur la phase. Parce que je pense que ce with jam n'était pas voulu. Les low qui sont utilisés du côté d'Extra. On commence à être un peu plus incisible. On trouve, bien sûr, ce... Moi, j'appellerais ça un L-Swift. Je ne sais pas si c'est un L-Swift. C'est Demoman. C'est Demoman. C'est Demoman. C'est vraiment le con emblématique de Paul. Et là-dessus, il trouve bien ses joueurs. Ça adapte bien. On va relever 1-2 pour essayer de variar un petit peu ses timings offensifs. Avec, ouais. Une niche au hitbird. Pourquoi pas. Histoire d'avoir l'activation. De fait, il a tenté de mettre peut-être une shot. Vous avez l'impression. Mais non. C'est le hit qui sera rendu. Et le hit small derrière. Bien gardé quand même. Et avec la rage, les dogs vont faire mal. Mais non. Il n'y aura pas. Parce que la garde solide. Et la mort derrière. Parfait. Exmarc, il se comprend bien là-dessus. Ouais. Ce step-guard était très intéressant. On a essayé de jouer un peu plus sur les axes malgré tout. Mini step. Coup de genou. Confirmé direct. Ah. On se loupe au bout du combo. Malheureusement. On avait une grosse ouverture là. On ne va pas pouvoir vraiment utiliser la save de tous les dégâts qui étaient possibles. Mais ce genou, j'allais dire, est toujours dans le coin. Mais là, on revient dans le mid-screen. Et il pousse au fur et à mesure avec justement le hit dash. Et il a raison. Même si là, il a du coup qu'à mettre toutes ses ressources. Ouais. Il faudra quand même qu'il aura eu le temps d'être gardé. Il a le temps. Il garde à quel point là-dessus. Ouah les patates. J'ai peur. J'ai vraiment très peur qu'il y ait une grosse ouverture. Parce que là, tu vois, le duck, il aurait pu se convertir autrement. Il aurait pu. Mais ce sera le hit dash quand même qui sera cacqué. Rien à faire avec ce D2 si je ne dis pas de bêtises. Ecoute là, là-dessus, il ne faut pas me demander. Oh, big launcher comme ça. Bien sûr. On va pouvoir amener le kick dans le mur. On voit le combo. Bien entendu. Merci pour ta demi-barre de vie mon ref. Et tu restes dans le mur. Deuxième grosse ouverture juste après. Est-ce qu'on va utiliser un petit Xenaclid ? Non. On essaye de maintenant le kick dans le coin. Parce que le pan. Et il y a rien à faire. Oh, yeah ! Voilà. DB2. DB2. Rattice le sol, reste à terre, Il psychology, il a tenté de charge des patates. Va la balle ! Il a déchople quand même là-dessus. On est attentif. Côté Fireblade et côté X mark. Au niveau des pots qu'il y a peut-être moyen de idéaliser la côté de X mark. Surtout, c'est là où il a southwest à jouer et c'est très important ce round. değil Tangager quand même très activé sur toute cette mise au mur… Qui peut être fatal si jamais on arrive à trouver justement quelques j языcles. Côté X Mark, histoire de remettre peut-être les contors à son favori. def un sway tout ça c'est dans la garde et lolo encore une fois il va essayer de varier il tâche parce qu'il fallait consommer ce hit il fallait absolument le consommer maintenant tout de suite avant de plus l'avoir disponible lolo ça s'est pris le deathfiss qui est un gain genre et le hit smash qui s'ensuit derrière je te l'ai dit les hit smash l'eau mais c'est tellement apeurant c'est incroyable moi j'ai beaucoup joué contre victor et je taboue à chaque fois je bégaye sur ce genre de base ça n'arrête ça arrive même aux meilleurs ceci dit fireblade là tu vois tu vois il n'est pas content n'est pas ravi de se faire ouvrir sur des lots comme ça par contre xmark qui s'est bien remis dans la game à sa première game c'était vraiment pas évident et là la deuxième il est bien revenu du fond du trou très bien vu un seul un partout on rentre dans une phase de ft2 sa part de l'urban square du coup qui sera choisi comme stage et on l'a vu le coaching d'un côté comme de l'autre parce que ouais tecken quelque chose de très standardisé c'est autorisé dans le combat au global d'avoir du coaching mais c'est on n'a jamais autant vu de coaching que sur tecken sur autant de joueurs ça fait très plaisir ça prend les choses au sérieux et ça essaie d'avoir les avis extérieurs est ce que ça sera et bien utile pour fireblade est ce que ça lui permettra et bien de reprendre l'avantage au niveau du tour de manche pour l'instant quoi qu'il en soit c'est un jeu de cours sur 30 secondes cumulé et tu vois même si au niveau de la vie on est à très très peu le décalage il est bon et on va pouvoir le récupérer c'est bien joué mais il a fallu presque 40 secondes pour prendre leur un finalement ouais 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 beaucoup de poke sur les looks et ouais principalement on se baisse très très peu des deux côtés et pourtant il y a eu tellement de baliades sur les matchs d'avant que je dirais sur un peu plus de baissage de tête mais pour l'instant ils ont l'air de choisir la garde haute et ça fonctionne parce qu'il n'y a pas de grosses ouvertures comme tu le disais juste avant c'est que des deux trois hits pas plus pas moins attention c'est bien garder ça on essaye de sortir pour un côté de lignement on n'y arrive pas et là maintenant on est dans la phase de la mixe ou du dos parfait mais très bien rentré sur ce ring mais il a sûr d'utiliser son avantage avec la shop va là bas une fois mais pas deux et puis c'est bien ce qu'il est en train de faire avec le routeur qui va être trouvé il ne faut pas se couper sur le combo sur le combo pardon amené jusqu'au mur et c'est pour ça qu'il va exploiter justement le hit burst à ce moment-là mais on est en temps un petit peu trop là malheureusement il est bon avec le wall mount peut-être moyen encore d'exploiter tout ça davantage professionnel qui est bon est-ce qu'il va cacher un hit match ce serait intéressant mais non même pas le counter avec tout de suite la suite faut décaler en arrière faut avoir peur voilà justement de ce genre de variation mais c'est le launcher qui sera quand même trouvé de la part de l'expert qui se loupent un petit peu sur la fin du combo c'est un peu dommage il n'y a plus le hit côté fire blight il va falloir y a autrement stable ouais stable et bien joué sur relevé 1-2 il a tellement de possibilités derrière avec le sway qui lui permet bah toi il le fait souvent avec justement le 4 il faut faire le 2 pour hitam gager s'il veut bref il y a plein de choses possibles et il n'en a rien à faire là cette fois ah non malheureusement encore une fois le petit système qui passe pas ça passe pas mais on se trouve quand même direct après l'initiative on se laisse pas décontenancé par des drops éventuels fire blade qui est dans une très bonne forme un low qui va passer très bonne échappe un joueur de balle quand même et c'est un low qui va être trouvé on essaye d'utiliser les coups armor si possible les whip qui sont pas punis attention du côté de l'exmarque il faut être un peu plus en classique que ça exactement comme cela on a trouvé trois grosses ouvertures aaaah on va se baisser sur la shop c'est bien vu fire blade très bonne échappe une fois de plus c'est le low pour terminer c'est là où tu vois que exmarque il a vraiment pas envie d'exploiter les quelques doux qu'il peut avoir paul c'est notamment le sway 3 2 1 c'est le dernier coup il l'a pas fait parce qu'il sait enfin ce que fire blade pourrait se baisser et finir ce temps qu'il connaît même s'il prend le premier enfin même si le premier hit est ce qu'il prend hors garde le reste il peut quand même essayer de le garder voire à esquiver et le finir tu vois donc c'est la grosse marque de respect qu'il y a entre les deux joueurs qui montre que voilà on a envie de prendre des risques mais pas trop non plus parce qu'on sait comment modérer tout ça et comment l'autre peut réagir au dispendouille le demoman ici passe très très bien il y a moyen de revenir franchement sur ce match d'exception excellent c'est tellement plaisir de voir à ce niveau là sur Tekken 8 et fire blade qui va pouvoir s'emparer du premier round et conserver l'avantage c'est très dommage parce qu'exmarque il avait trouvé de très bonnes de très bons choix de garde et il trouvait des ouvertures derrière mais il ne confirme pas les combos jusqu'au bout là la mix up shop qui va passer deuxième shop qui va passer attention fire blade qui est dans une forme olympique on va se prendre la roule vélo c'est pas si grave que ça un 2 des bonnes des shops du côté de avec sa marque à des shops du côté de fire blade à son tour juste un petit peu trop loin mais la patate il a rendu le death fist limite tu sais carrément avec les ailes supplément chicken win balle de match là quoi qu'il en soit tu vois j'ai pas se relever en deux soit il a peur maintenant de mettre quoi que ce soit parce qu'avant il essaie d'y aller avec soit 4 et là tu vois carrément il temporise est-ce que ça va pas lui desservir parce qu'il perd peut-être des occasions de mix d'essayer de le taper pas là bas arrête avec ses shops et en tout cas le message a fait passer et le win finit c'est bien joué parce que là il va pouvoir lui vendre les quelques dégâts et surtout récupère un peu de vie et que le hit c'est dur j'ai l'impression c'est vraiment dur d'aller récupérer bonne garde et bonne punition pas d'échoppe avec le mur ça va pouvoir s'exploiter ça va pouvoir s'exploiter jusqu'au bout allez bye parfaît première balle dommage de sauver il y a moyen il y a moyen de fou il y a moyen de fou effectivement si fireblades continue à dropper ses combos à faire les passages en hit un peu trop loin très bonne d'échoppe là dessus faut faire attention fireblades faut vraiment terminer les combos un peu plus on essaye un peu de rené son adversaire de le provoquer de faire quelques petits mauvais précisions là les locs ont bien trouvé du côté du joueur de jean on a mis le pot dans le poing mais patate chargé mon pote ah ouais non il ose un ex marquille totalement et il a raison parce que là il va falloir jouer son batou non tu peux plus te permettre de faire soyer quatre au coup d'un moment ça allait être doc et c'est le méchasse qui est en train d'être passé voilà cette fois-ci le hitmer il passe mais pas la suite encore une fois ce combo il a du mal mais pourtant c'est quand même terminé fireblade qui s'en sort une extrémise face à exmarc malgré des command drops et qui est qualifié top 8 winner side contre au match gg avec smark gg fireblade let's go mon gars c'est un match ultra intense bien joué aux deux compétiteurs malheureusement il en faut bien sûr en gagnant et un perdant le gg et écoute je vais pas épiloguer plus longtemps il me semble que on va devoir se quitter ici alors sur le cas c'est ça c'est à dire que nous on a terminé là les phases qualificatives pour le top 8 il a sorti un bar il n'y a pas de ski au combo alors il y a autre chose peut-être voilà il y a autre chose peut-être exactement bon retour à tous ceux qui sont avec nous sur le stream et merci à ceux qui nous suivent sur place ici en direct d'Evry centre commercial librier de l'agora actal toujours présent on n'a fait qu'un match on nous a balancé dans une pause malheureusement à cause de quelques problèmes techniques ouais mais tu es toujours là c'est comment on est toujours là mon gars on est toujours présent on a eu un très très beau début de top 8 oui là c'est pareil on va rentrer dans le feu oui on va rentrer dans le feu là on a un match on a un match de ouf parce que d'un côté on a le vainqueur du dernier UFA sur Tekken 7 c'est ça kalak kalak qui représente la team maheri bien évidemment madakascar qu'elle bâille mada c'est ça en face on a fire blade on a jean kazama irl monsieur récurrent de la scène un ancien des anciens toujours présent toujours fidèle à jean dans l'aréna lily jean les personnages qui sont joués des personnages qui ont beaucoup changé surtout jean franchement qui a eu à des changements en matière de gameplay qui sont vraiment très très intéressant on va voir ce que ça va être pour le match ça s'est relevé un relevé 4 ici on essaye de pousser one two ici pour le moment rien de très très dangereux la garde qui est bonne pour ce qui va quand même passer alors quand même faire attention du côté de lilly j'ai vu quelques petites snapseries tout à l'heure lilly qui a quand même des choses qui ne sont pas déconnantes du tout par rapport à Tekken 7 et ça ça se montre bien du côté de kalak hyperpal ça se montre bien du côté de kalak très convaincant et aussi quelques nouveautés quelques changement avec ce Tekken 8 on a vu la kalak qui a tapé dans l'armor de Fireblade et tout à fait voilà les powercrush dans Tekken 8 si vous tapez dans le powercrush et que vous avez le temps de remettre la garde le powercrush devient safe oui là où de base il est unsafe c'est ça et là sur cette map on a un peu sur la map bojit parce que comme tu le vois il y a quatre coins illuminés sur cette carte oui c'est vrai et si vous envoyez l'adversaire dans le mur et elle viendra au milieu de l'écran avec un launcher qui vous permettra de faire masse de léga très belle déchante trouvée ici en tout cas par Fireblade c'est ça allez on va faire en sorte d'utiliser le hit et compliqué ici du côté de Fireblade qui perd ce deuxième round pour le moment kalak qui s'en sort très très bien il n'y a pas trop à trouver d'ouverture qui soit vraiment imposante du côté du Fireblade pour le moment c'est vraiment Lely qui domine avec voilà on essaye de poké de feinté pour le moment one two four il va être placé ici le lowport ici j'ai fait la double touche ici mais c'est à l'avantage pour le moment de Lely low encore une fois qu'il va être retrouvé à essayer balancer df2 mais rien qu'il fasse vraiment très très peur pour le moment low encore je me coûte poké décidément en termes de déplacement le hit qui va être retrouvé peut-être et bien activer le sein du côté voile de Fireblade et là tu relances ça ça en part on pousse tranquillement c'est le hit et cancel parce qu'ici on a des stunts avec jean kasama bien évidemment qui était déjà là et qui dégaine 7 à la zen stance belt échappe le hit qui passe de côté c'est positif à toi à moi et c'est bien gardé 17 secondes le low over and le mix est beau sur la fin mon gars à zéro pour qu'elle c'est beau calac calac très très fort on rappelle encore une petite anecdote cachée je crois c'est la première ou la deuxième bêta de Tekken 8 je commence à malaxer des gens puis je tombe sur calac il avait un faux blaze il m'a tapé il t'a tapé j'ai désinstallé la démo c'était à cette époque du c'était époque du technical test ah ouais il m'a tabassé j'ai désinstallé ça en plus moi je suis lui pour m'amuser il va me faire ses lily c'est ça c'est bye monégasque moi je suis pas là pour ça lily au passage miss monaco dans le jeu dans le lore il vient de monaco il ya un personnage français qu'on verra peut-être tout à l'heure la personne de victor on verra s'il sortira en tout cas pour le moment on est dans la stratosphère avec et bien fireblade qui a réussi à répondre là en ouverture en low qui a trouvé ici ça pousse encore les dégâts qui sont très très bon du côté de la lily pour le moment power crush bien sûr tu n'attaques pas n'importe comment c'est parti on renvoie monsieur avec la route classique de jean b3 ça follow up l'activation on a le corner on est un peu loin malheureusement électrique allez plus 5 électrique plus 5 et oui monsieur ça a été rattrapé on a raté on a rattrapé c'était bizarre un peu l'ambiance c'est vrai mais on a rattrapé merci fireblade l'un des avantages d'avoir le système d'activer avec jean c'est quand même les électriques l'électrique ouais même si tu foires la manip l'électricité sort c'est ça exactement c'est exactement ça allez on répond one two one pour le moment quelques jeux de pop ici et là il ya joué ici avec le way dash on va pousser one one on allait en air tu as le corner ici comment tu mixes ici rien qui soit vraiment conséquent on essaye de répondre mais c'est un petit peu trop loin pour la lily le low qui qui va quand même passer voilà pour le moment je distance il se précipite pas trop entre les deux joueurs c'est bien évité et là le tueur punition ça c'est donc c'est parti quand elle est au starter avec l'image généralement c'est bon l'infini ouais derrière je peux mettre starter lui qui va passer ici on a un peu vers le corner attention il qui repart de l'autre côté c'est le qu'elle ne veut rien ça va voir mon gars c'est un peu le simple le mind game sur moi avec le hit engageur c'est que tu es positif mais si tu mets pas un jab ou autre l'adversaire a tendre à plus exactement faut vraiment pas hésiter parfois ça va rentrer allez bien jouer le low kick là qu'on a trouvé un bon jeu de karaté un bon jeu d'art martial trouver du côté de jean kazama pour le moment sur cette lily le duc était bon malheureusement ça n'a pas été puné à temps pour ne voir rien de très bien voilà là on commence à rentrer dans les choses qui marchent du côté de cette lily on a même repris l'avantage au niveau de la vie ça va pire mal ça fait très mal il reste pas grand chose le hit engageur qui est là du côté de la lily on est pour ça tue jacques mais ça tue il aura pas eu le temps mon frère lily qui rentre directement car rien il a rien voulu laisser savoir à fire blade pas eu le temps de l'attribuer ça super c'est pas eu le temps de mettre le pif il t'engage un cool start arctate ça va être compliqué parce que que si la ressource diminue sans qu'il est temps de l'utiliser on va pas être bon pour le reste de la game il smash ici on pousse allez on met les dégâts sur les dernières secondes d'utilisation du hit ici c'est pas mal hein il est bon il est bon il est bien revenu ici fire blade là le combat peut-être complet pas encore ça répond du côté de la lily kalak ici qui est en garde ici ah c'est chaud c'est chaud la garde ça a plu beaucoup l'eau qui va être retrouvé donc du coup les dégâts blancs qui ont été dégagés ici et c'est terminé après ce tournée d'eau mon gars 2-0 pour kalak reza kalak il a pas l'air d'être venu pour négocier aujourd'hui le poteau il veut rien savoir 2-0 en tout cas il joue super bien voilà sa lily très évasif très très bon dans les déplacements jean bah les deux sont des perso legacy donc il y a pas mal de choses qui vont se ressembler au niveau des match-up pour les coups pour le sidestep notamment contre les jeans ou encore d'autres mishima oh voilà on se sent kalak un peu au dessus on va quand même counterpick la map parce qu'on rappelle que c'était ken et les maps sont toutes différentes que ce soit en largeur ou en longueur c'est ça donc à voir si ce petit counterpick de la part de fire blight va donner quelque chose ou un outcome différent pour la suite yes on est dans le mishima dojo on a on a quitté la stratosphère on a quitté les météores on se bat sur la terre cette fois ci le trade ici mais à l'avantage de la lily pour le moment qui essaie de pousser on a répondu on a essayé de répondre ici avec des deux mais bon rien qu'ils fassent vraiment très très peur du côté de kalak pour le moment avec un jean qui a du mal à trouver une ouverture avec quelques potes ici et là relevé 4 ici qui va être retrouvé cela dit du côté la lily qui passe beaucoup ouais exactement et on pousse encore une fois on pousse ça l'eau qui va être retrouvé deuxième avec le low kick hit engager cette fois ci pas de bif oh mais je pense que c'est oh le crush qui est passé monsieur le crush qui est passé sur le one way en bled qui a réussi à placer ça super monsieur à c'est bien revenu ici du côté de fire bled on revient au mithrin on échange en plus de ça les positions mais madame jambes tontues lily 0 négociation mon gars elle veut rien savoir relevé déchoppe tout kalak est pas prêtable aujourd'hui les frères c'est moi qui paye le manioc ça repart à mon gars très bien joué ça c'était pas un peu spécial ici avec directement le qui va être activé 50% a d'enlever directement du de la part de cette lily avec ici relevé 4-4 de la part de mister jean il faut qu'il revienne ici 1 il s'était bien tenté la la shop mais ça a bien été déchopé ok on essaie de c'est dur du côté de jean il a mis électrique il a mis électrique il ya eu un spinning back kick qui est passé par un coup de pied circulaire on a crush totalement les propriétés de crush sont très bonnes dans le jeu moi avec reda je me plains pas j'ai mon backport qui crush tous les high c'est exceptionnel allez hit engageur de la part de notre ami qu'un là qui est en match point ici mesdames et messieurs on pousse vers le corner non on joue c'est le coup de peur qui passe le pressing il continue fairback qui revient dans la game le loquet bon on enchaîne tranquillement ff2 qu'est-ce qu'on a pour la suite arctal très essaie de pousser c'est répondu directement du côté la lily pour le moment avec ce lot en 3 qui va être retrouvé de la part de kalak ça trouve bien le combo ici relevé 4 il reste pas grand chose c'est bien joué calac 3-0 3-0 3-0 calac fireblade bon c'est pas terminé pour fireblade il va long loser side et jouer pour la suite mais en tout cas ça nous laisse envisager quelque chose de super sympa pour calac on rappelle que calac gagne le dernier major français donc l'ufa international sur teken 7 c'est ça est ce que selon toi il peut venir et gagner du coup le premier gros tournoi de région parisienne sur teken 8 il est parmi les prétendants je pense franchement qu'il est parmi les prétendants il ya des choses qui qu'il a montré dans ce match que ce soit les ouvertures la gestion des distances le fait de pouvoir répondre correctement après la réjard qu'on a vu de fireblade il a travaillé certaines phases du personnage c'est pas que des combos c'est aussi les placements c'est aussi la distance à laquelle les coups vont sortir ils vont toucher également les punitions tu en parlais tout à l'heure sur les électriques justement qu'il a pu faire with punish juste derrière donc franchement il ya un potentiel qui peut montrer qui peut gagner ce tournoi en tout cas l'idée est solide en plus c'est un personnage qui appuie beaucoup les bras c'est ça et le prochain match ce sera justement le dernier match pour nous prendre le pour nous donner pardon le dernier joueur qui est en top 4 fireblade contre bateau saï c'est ça donc on va retourner exactement c'est ce que j'allais dire mon cher reza et pour le coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant qu'on voit le match précédent on va voir un petit peu ça va être intéressant sincèrement de voir ce match voir les différences dia qui a en termes de match up par rapport à teken 7 comment les joueurs appréhendent aussi parce que les deux personnages comme tu le disais en introduction de ce top 8 font partie des plus populaires actuellement sbb donc c'est des personnages qu'on retrouve assez souvent quand on joue à teken 8 notamment dans le mode online donc je pense que ces deux joueurs ont pu tâter un petit peu du match up adverse donc on va voir ce que ça va donner en tournoi cette fois ci on va voir ce que ça va donner je vais te suis totalement jean ça joue bien ça joue fort draconov ça a l'air de jouer encore mieux encore plus fort n'hésitez pas à nous dire dans le chat qui est ce qui vous voyez remporté le prochain set serait peut-être même si matsad pouvait vous faire des petits des petits pronos dans le chat une prédiction voilà c'est à matsad pas loin des petits des petites prédictions dans le chat c'est vraiment que fire blade et bateau sai histoire de faire gagner des points justement à nos deux à la communauté parlant qu'ils regardent sur le stream on a les poteux qui sont là me first et à long du chine on a même qu'une bagarre qui est là baldrax qui est là aussi présent beaucoup tous les mecs qui sont venus regarder du tecken 8 sur la chaîne merci beaucoup et merci à tous et merci justement à ken d'ailleurs qui a fait un petit raid sur la chaîne très sympa mais bien un peu de voir et ça c'est top et on en profite également pour remercier sprinted d'avoir organisé ce tournoi micro folie qui nous a permis d'avoir la salle d'été sprint d'été exactement le spot ici chez qui nous sommes accueillis dans la ville d'évry ça fait plaisir d'avoir ce genre de tournoi présent ici dans ce centre commercial en tout cas la venue est belle les gens sont présents oui les gens sur le chat sont totalement présents également les matchs sont de qualité et pour une première semaine de dose et de tournoi on mange bien on mange bien franchement là on a eu un petit enchaînement comme je le disais mercredi galaxian samedi gladius en online ça joue aussi sauf main solti le jeu les gens dosent les gens jouent en classique en classé en normal continuer à passer la belle parole la bonne parole de teken continue à faire passer les hits engageurs les plus frais et les boutons marchés tranquillement dans les dans les frais négatifs au milieu on sera là pour partager à l'évoire ta le dernier match on nous a reparté à la partie en bled contre bataulsa on change de mâle et dans la lab du sanctuaire qui a un mur qui est cassable et qui a aussi le seul qui est cassable qu'on a pu voir dans certaines autres maps notamment celle du perro donc là c'est une map un petit peu différente de ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec l'arène avec l'orban square qui était dans un milieu urbain du coup on va voir un petit peu ce que ça va donner dans ce dans cette configuration de map avec pour le moment une bonne agression on trouvait du côté du dragoonov qui revient à l'égalité qui m'en prend même l'avantage au niveau de la part de vie pour le moment bateau site qui est en train d'agresser sur l'adversaire on essaie de se décaler du côté pour le moment de fireblade avec une chop qui va quand même être déchoppé le sidestep avec le launcher qui va être trouvé on revient à l'égalité 20 secondes il reste c'est très serré entre les deux joueurs le hit engageur qui est balancé pour le moment ça va revenir au corner avec le webdash en plus de ça comment tu mixes ça ouverture avec le hit smash ici du côté de fireblade il reste 10 secondes au compteur tout est possible ici du côté des deux joueurs bien joué du côté de fireblade le mix à la fin il est resté concentré malgré l'utilisation du hit qui a été activé du côté de son adversaire et qui accueille bien en plus de ça sur ce deuxième round ici fireblade qui fait le travail ça va casser le nord je suppose pas encore tout à fait pas encore tout à fait avec quelques dash ici qui vont être présents du côté de fireblade le shit qui fait le travail ce coup on l'eau qui va passer en plus de ça c'est compliqué du drago 9 deux bateaux site de ferre des dégâts ça y est peut-être l'ouverture malheureusement ça a droppé il faut trouver l'ouverture relevé en 4 ici du côté de jean on va plus tard ici du côté de ff2 le ff2 ici en hit qui va être retrouvé c'est bien gardé et aller peut punir trop tard la punition malheureusement d'un goût 9 qui fait qu'il ya du mal ici défensivement ça tient mais évidemment le saut droit qui trouvait rézard exactement le c'est ce qu'on est en train d'échanger rapidement avec cypher sur un petit bail pour le stream mais tout va bien ici dans cette gamme la terreau ratat ici on a commencé à casser le bras de l'eau pari trouvée directement d'arrivée quoi les flex monsieur c'est la jeunesse à petit ça passe de 8 engageurs est-ce qu'on aura assez pour le coin oui monsieur et la somme qui passe soit parfois avec le high kick pour terminer et très très bon jeu de caractère directement de l'attaque dans le dos un peu des dégâts les dégâts sont monstrueux mine de rien ça va être des deux caisses c'est à dire ça a bien été esquivé en se baissant on va mettre un petit peu d'écart ici avec l'utilisation du hit du côté du jean dragonneuf qui encore une fois un petit peu dans la problématique du côté du dragonneuf finalement fireblade qui s'en sort très très bien sur cette fin de match à 0 pour ce dernier bon gars fireblade c'est un boulot exceptionnel à tout à l'heure je le disais il était en il était en coach pour kicking machine qui a son lieu juste avant lui bateau sai malheureusement c'est pas passé pour kicking machine mais de l'autre côté on a l'air d'être un peu plus à l'aise sur le match up ou plutôt peut-être plus à l'aise avec jean contre dragonneuf spécialement donc à voir ce que ça va donner deuxième deuxième game on rappelle qu'on est en fp2 c'est ça et qu'on a la map des explosions à ballon à l'aise du galaxon explosé voilà elle est bien placé c'est la revanche de la valide en tout cas on est dans une map effectivement qui est différente de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le sanctuaire si vous n'avez pas trop l'habitude de teken c'est une map ici l'arène qui a plusieurs côtés comme de le disait reza un petit peu plus tôt dans ce top 8 ou et bien il ya des côtés si jamais tu t'y retrouves tu vas exploser et tu vas devoir et bien suivi à des néga supplémentaires bien trouver cette ouverture en l'eau ici trouvée de la part de jean l'achat qui va être là on est à égalité au niveau des barres de vie pour le moment où est ce qu'on a fait ça par ça c'est bien c'est pas gaffe à l'élo sa part ça pardonne pas on ramène au coin si on va pas l'autre chez qui va tuer derrière premier round pour bateau style mesdames et messieurs c'est bien il est déjà plus agressif et plus installé que par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure où il suffit c'est vraiment à la shop c'est un petit peu trop loin tu as ce pas clash on a reculé ici agressivité constante ici sur ce dragonneuve elle a répondu wadu qui va être retrouvé avec le double jab ici du côté du dragonneuve de trade ouais c'est à l'avantage de jean favorable oh oh le ender hit engager on a un peu trop court on n'a pas touché mal alors peut-être que alors peut-être que il a travaillé au corps il a bossé au corps en plus il utilise beaucoup les strings de jean casama contrairement aux gens qui ont joué beaucoup encore de hits tu vois on part souvent ici sur du 3-4 coups et ça c'est pas mal pour lui ok non il a aussi un launch et c'est passé on va au centre du terrain lui ici corner tout corner c'est pas fini à ton tour le kick est raté totalement à toi à moi on rechange et sa part de l'écran malheureusement c'est droppé de la part de bataille on met au sol de l'eau qui est trouvée encore une fois d'ailleurs d'être qui repart dans la course que le soleil est en danger qui est parti qu'est-ce que tu as raisonné pour l'air au Montana ouh pas fini ouah et ce 3 mon gars je tends la jambe en sautant et je tente en plus de ça je te montre que je suis présent et c'est pas parce que j'ai subi ce que je t'ai fait le manger que je suis pour autant éliminé l'eau qui l'eau pari pardon qui va être retrouvé qu'on voit qu'ils sont faits avec Tornado juste derrière je suppose non il va permettre directement le hit engageur on va emmener dans le corner avec l'utilisation du hit la shop qui va être déchopée il faut s'en sortir de là hein bataille ça sors toi de là sors toi de là bataille sors toi de là mon gars allez c'est parti 1 c'est rattrapé en alt juggle tranquillement le Tornado qui est trouvé peut-être un peu de sidestep pour essayer de mettre l'adversaire en direction du corner le hit engageur qui est passé ça c'est positif qu'est-ce qu'on a pour la suite la shop bien déchopée la part de Fireblade qui ressort tranquillement ici avec des deux 1 oh un 4 qui est trouvé un counter pardon clé de cheville clé de cheville à la revue il y a un G écoute ils se sont concertés avant allez punition là dessus il a fait ce qu'il a tue qu'il a tue fireblade pour le top 4 mesdames et messieurs ça se voit qu'il est content il a pop off il a montré qu'il était content sur ces dernières interactions ils ont voulaient ils ont voulaient très belle victoire en tout cas de fireblade il s'est avec son team face à pato side qui rejoindra donc l'élite de l'élite en top 4 en fait que du côté du winner side on aura donc calac contre tibétano si je dis pas de bêtises et en loser side on aura des contre fireblade mesdames et messieurs sur le stream reste avec nous on prend une courte pause de trois minutes de retour c'est ça toujours on dirait que d'évry en ambles 100 mongar les angeles tu connais j'avais cartel teken 8 aujourd'hui je vais sorti le 26 janvier de retour toujours on dirait que d'évry en ambles 100 mongar les angeles tu connais j'avais cartel teken 8 aujourd'hui je vais sorti le 26 janvier ça tabasse déjà partage on est au top 4 qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui à trop de belles choses mon gars dans ce tournoi à reza décidément on a eu des matchs extraordinaires on a pu voir nindo on a pu voir elix qui malheureusement ont montré certes de belles choses mais n'ont pas pu se qualifier pour ce dernier car carré pardon là on va avoir le droit à fireblade qui était le dernier match juste avant la petite coupure qui n'a pas duré très longtemps qui a pop off qui était très content de sa victoire en face nous aurons d'esmaï jo qui a également pop off sur sa victoire avec son king qui a montré que le catch la wwe c'est ici à évry apparemment c'est si vous voulez sponsoriser un event vous voulez sponsoriser un event la wwe voilà on est présent ici à évry merci beaucoup merci d'avancé bien sûr merci d'avancé on remercie j'en profite au passage avant de oublier merci à sprinted d'organiser ce tournoi matsad cypher shibi toute l'équipe de sprinted qui a fait un boulot très très bon excellent pas mal de choses j'ai une maman qui est venue un pour demander pour son fils non tecken m'a dit c'est quand le prochain c'est peggy c'est peggy c'est peggy 16 non tecken j'ai un doute entre peggy douze et biggie 16 je sais plus c'est un peu violent mais voilà ça attire des gens merci encore une fois à sprinted certes mais également à la ville d'évry au centre commercial le spot et bien évidemment à micro folie de nous permettre d'organiser ce tournoi on y est reza des messieurs des six my job contre fire bled jean contre king ça part de la première game ici en tout cas on est en ft3 maintenant tous les top 4 est en ft3 donc voilà les games vont être allongés il n'y aura pas de carottes personne pourra venir se plaindre auprès de nous sur twitter ou sur la véonée du tournoi allez tranquillement ici le pressing qui est trouvé ff2 qui pousse avec lui t'engageurs on vient directement avec le lot c'est follow up directement avec la dive kick on est au vers l'est au niveau des barres de b c'est dangereux la recette tranquillement c'est poussé on va pas tuer mais king est encore dans la partie et ça pousse ici on essaye de revenir avec quelques à quelques pots qui s'y est là one tout on est bien trouvé ici là dessus on récupère il avait le mur à un peu trop tôt malheureusement relative là le hit smash qu'il passe vraiment peur reste 20 secondes au compteur et cette ouverture en quatre c'est bien il est en mode ok est-ce que à 2 1 ou bien il ya 2 1 4 c'est des bons coups aussi de jim jazara il a pas mal de strings qui peut décaler c'est ça on a pas peur ici ça a tapé un prix électrique un peu loin malheureusement pour le à pour le contre de jean ça picote un ça picote au niveau de la barre de vie ça a bien revenu bon merci récemment ça j'ai cru pas j'ai cru au l'eau d'est il est absolument pas venu pour rigoler un photo il a dit moi j'ai fait du chemin j'ai pris le r r d et il va pas perdre il est venu pour ça aujourd'hui on a des choppé en clasique on a choppé en stanche aussi si je dis pas de bêtises on a la chopp 1 3 2 2 2 plus 4 et 1 plus 3 ça envoie allez tranquillement ici il faut le app et trouver oui monsieur on est airbound on ramène au corner l'explosions et encore encore mais des lacs sont quand même assez conséquent avec le wall lui qui a été utilisé ou d'accord on a tenté d'activer l'it on a tenté d'activer l'itre on rappellera que les temps gageurs il ya une armoire mais tu prends quand même les dégâts oui exactement allez à trouver cette ouverture en l'eau je crois qu'il va être retrouvé voilà six jeux à petit jeu de karaté finalement du côté du jean karaté mishima exactement le karaté mishima la double touche là dessus sur les deux launchers très bien joué à l'époque fallait faire zen stance cancel pour attraper ça là tu fais course normal c'est à vous comme à centre ça part en tout cas 1-0 1-0 et le coaching continue la kicking machine et fireblay ils sont vraiment pas venus pour pour faire semblant d'un ex marc qui est venu tout droit de bretagne qui est venu en ligne en région parisienne ce matin et ça pour le tournoi le joueur de paul et qui en mode coaching ici pour des paroles fait c'est le premier pôle du ladder devant jennyus donc voilà jennyus cité quelque part si tu vois ce stream ou cette relief tu es attendu par la communauté ken ici j'espère qu'on verra au prochain galaxian ça part de là allez directement la chambre qui va être évité à et le tout le double a le double jab là du côté de fireblay d'ici avec son jean et pour le moment on active le hit car ici à patrick ou pas c'est pas grave ici on va essayer de répondre les réponses qui sont plutôt bonnes c'est la deuxième fois c'est la deuxième fois que c'est un peu loin heureusement pour lui il n'y a pas une punition vraiment conséquente du côté du king attention quand même fireblay n'a pas trop abusé de ce coup mais deux fois que c'est dans le vent que c'est utilisé donc attention qui démarre plutôt bien un tiers de barre de billes enlevé du côté du jean ici on est dans le dos forcément d'ailleurs oui monsieur le lot qui va passer non alors on est un peu loin on tape pas encore des reins voilà ça c'est confirmé avec la relevée 4 est un gageur et c'est bien bloqué il t'engage un gageur de l'autre côté on balance le xmash l'ouverture ici le elpo elpo qui a été utilisé ça le nid mon gars au launcher ok desh ok desh je te vois ça part de la bouche il a posé sur la table ça fait deux fois launcher unsaid il a dit je gagne je perds c'est ça il n'y a pas de match nul gros allez ici un 8 du catrice ou à mon gars j'ai des gains qui sont importants alors de corner à bien joué si l'eau en quatre ici ça c'est puni on change de côté hey 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 tornado on a le follow up encore une fois qu'on sent la relevée hit engageurs ça pousse bien c'est très agressif il ya une bonne défense en plus la défense elle était folle du côté de fireblade il a fait la classique 1 plus 3 de ce qui a dit pas de chopper t'es déjà habitué on va faire un truc simple et partir dessus allez tiard de bardu vient enlever du côté de fireblade qui répond quand même on va pousser avec quelques d'âge il va être des choppés on pousse ici agressivité un signe ok on a esquivé pour contre attaquer derrière qu'est ce qu'il ya jab in to chop la tic trop la classique oh 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 ok on a le plus mûr le lot qui passe à la relevé c'est bizarrement ça ouais c'est pas bon au niveau des pb c'était pas bon au niveau des pb 1 d'est ce qui revient faire bled malheureusement qu'il y avait un rouge d'art pas c'est magnifique là on prend la max sa part dame et l'ambiance et et des mois ça regardez moi ça un hit et ça t'enlève un tir de barre de vie attention ici fireblade attention t'es très très mal t'as toujours ta barre de hit va trouver un moyen de l'utiliser le launcher qui va être regardé en plus de ça c'est un perpate ou pas encore one two one two pas de perpate denied denied exactement la choc pas déchopper ça revient du côté du djinn le combat peut-être on active le hit attend attend non il s'est pas relevé tout c'est relevé 4 et bien joué test qui est toujours là les frères ft3 sur le tchat ft3 d'est qui est toujours présent qui prend les conseils de ex marc la bretagne qui conseille en direct de ce live kicking machine de l'autre côté pour kicking machine pour fire blind excusez moi donc on est voilà dans le top 4 tous les matchs en mt3 loser semi winner finale loser finale et grande finale en tout cas on a un par toups et ici on a des qui montent totalement qui va pas se laisser éjecter du tournoi tranquillement par fire blade à mon gars la place pour le top 3 va falloir aller la chercher surtout va falloir la mériter les gens enfin les joueurs enfin la dalle monsieur la dalle la vraie la dalle ici c'est le tournoi sprinted c'est le gladius exhibition ici c'est le top 4 on repart dans le sanctuaire ma passe qui peut être intéressante à étant donné que king avec ses chops il veut briser le sol yop ça peut être intéressant pour lui mais ça arrive pour côté dj in directement la première ouverture c'est fire blade avec son jean qui est un peu le protagoniste du jeu dans l'histoire au passage et la souplesse effectivement on a inversé les positions la chape un petit peu loin la punition qui est dans la garde se l'a dit tout est dans la garde de part et d'autres ici quelques lits qui sont quand même passés ici du coup djinn aller coup de la corde à linge en échange des positions en plus monsieur on est déjà vers le corner si tu veux pas te relever tu vas manger et il a fait peur c'est parti ni t'engageurs allez ça part ça part c'est pas la première fois qu'on tente un peu la superbe on s'en sortir côté fire blade malheureusement la plus tard du temps ça meurt dessus je sais pas c'est la bonne idée mais en tout cas on peut tenter peut-être que de ne rien faire l'idée peut être intéressant parce que des fois que ça puisse passer vu que c'est la barre de vie blanche que tu récupères juste après tu peux récupérer la soupçon de barre c'est ça mais là pour le coup c'est vrai qu'à plusieurs reprises ça pas trop été le cas mais là par contre quasi-perfect double l'eau monsieur le double l'eau pour le mix up c'est vraiment pas mal l'eau wave dash l'eau on mixe un peu les options pour entrer dans la tête de l'adversaire qui pense que derrière on va défendre à mid on va défendre à high mais non on repart sur des l'eau et on s'en fout même si c'est un safe alors tout à ça par ici le 2-8 qui fait mouche tranquillement king qui pousse un petit de l'autre côté le sidestep pour la 3d on tape dans le dos on continue encore une fois ici le hit engageur qui va faire mousse pour king ça c'est positif et j'ai un petit coup en l'eau le l'eau rendu munitions en 4 le 1-1 ici il le prend beaucoup 1 dans ce match là il le prend très bien vu la règle la règle du l'eau à aucun moment à cette distance double touche à aucun moment à cette distance dit que le l'eau va passer mon cas ici on avait un petit counter ici qui va permettre à la punition alors là munitions sur ce l'eau en quatre et là tu as un avantage considérable après punition allez réunis pour le matcheur et on est au mur à 8 engageurs à il pousse dur ça va casser pas encore assez de côté par sac à l'eau qui passe encore 2 à 2 à 3 c'est en ft 3 c'est en ft 3 les gars 2 à 1 pour des on a vu les deux joueurs se lever à un instant est-ce que ce n'est pas le moment pour la remonte à l'âge fait qu'on se lève comme ça on sort de notre game barry par des c'est ft 3 donc le coaching qui repart exmarque qui est revenu voir des des respires et puis respire point en temps on va sur la caméra rs4 qui prend toute la caméra rs4 qui est venu asphyxier le joueur français exactement il a mis la caméra qu'en passe regarde 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 moi bien regarde moi bien le joueur il est fatigué l'autre côté rs4 le joueur est totalement fatigué des rs4 qui est venu étouffer l'adversaire donc encore en tout cas on va continuer tranquillement ici arctal avec king et mort de l'hiver des tests et jean du côté de fire bled pas tout le temps pour aller juste une mape différente à part de l'orban square sachant sanctuaire en termes de à de comment dire de configuration de stage ça peut être à l'avantage de l'un comme de l'autre ouais 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 monsieur alors que ça va proche on a pierre le profil enlevé 4 un petit ja pour le titre de la chanson c'est dur la déchopper gina a il est en train de mixer les shops p est en train de mixer shops p shop classique des shops un peu de plus 1 plus 2 c'est compliqué c'est très compliqué hop 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 avec le a le finish en 4 là dessus sur cette jambe tendue la jambe tendue encore une fois ici pour ce 4 en l'eau cette fois ci qui était jab jab je vais reprendre les termes il n'arrive pas à déchopper monsieur il n'arrive pas à déchopper mais c'est compliqué c'est compliqué mais ça se trouve même s'il est à l'heure pour la déchoppe s'il appuie le mauvais bouton va il se passe rien aller à la lalala 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 peut-être d'être d'être baron périssé un 3 qui demande à descendre ici de l'agent je vais lui permettre d'avoir l'ouverture on va mettre le follow up avec le low ça c'est bien bloqué c'est punissable dans le pro y que je t'incazama face au moins 10 ou moins très je ne sais plus exactement de l'eau qui fait bouche le pouvoir cruch qui essaye bien évidemment parce qu'on a fait un coup de dos le cher qui part et un coût pour faire vous le prix tu pousse au corner bien sûr tu accompagnes tu fais en sorte de mixer peut-être attend le mix la relevé bien joué le délai sur la relevée, la chope parce que ça casse les powercrush bien entendu, la relevée 4, hit engager, là ça passe je pense là ça passe, là ça passe et ça tue, là ça passe de partout mesdames et messieurs Fireblade test, on va aller en game 5, premier match du top 4 et c'est déjà très partagé ouais ouais effectivement c'est bien revenu du côté de Fireblade, des choses intéressantes mais évidemment le changement de map qui était plutôt à l'avantage plutôt à l'avantage, un petit coup moral je pense en terminant comme ça sur une super, c'est ça, la super en ender ça fait toujours mal, ça met toujours pas mal de dégâts c'est pas la première en plus qu'il essaie de passer, cette fois-ci c'est passé oh non ça fait pas, il y en a eu pas mal, donc à voir si Def va réussir à faire le taf ici ouais d'entrée de jeu, Gamby l'ouverture, on active le I, et bah lui aussi allez, cette attaque en 3 là, ce kick, la jambe tendue du côté du King c'est bien rattrapé là, alors que ce Jin était au sol ouais c'est bien poussé, quasiment 40% on a raté la suite du combo monsieur qu'est-ce que ça va donner ici, les KBD on a le hit engageur, il n'y a pas une booster mais c'était bon, ça c'est positif il récupère la barre de vie, couverture il a raté ici, mais encore, mais non mais c'est une dinguerie Tess, ça tue pas il va falloir te réveiller mon ami ça tue pas, il y a trop de Rejard qui sont passés ça tue pas, mais ouais c'est le festival des Rejard c'est le festival des Rejard il y a trop de Rejard le pif, le pif le pif qui est passé ici en tout cas c'est aussi ça la science des anciens, c'est savoir à quel moment piffer pour que ça passe et Fireblade l'a très bien compris ah j'avoue, ça dit sur le chat, tant qu'il gagne, bah oui tant que ça passe bien évidemment qu'on va l'utiliser ça pique, avec quasi 50% cette fois-ci qui sont enlevés pour de vrai le choc qui va être retrouvé du côté de Jin on vient doucement mais sûrement au niveau des barres de vie pas très dangereux pour le membre, oh punition, allez réaction importante, le low, enlevé 4 t'as vu comment il se déplace, il se déplace, il le fait et tout ouais ouais ouais, allez moi je t'accompagne allez moi je vais t'accompagner tu cas mêlé, tu cas mêlé, je fais forward dash tu cas mêlé, je fais forward dash ça part dans les deux côtés oh lui il a enlevé 4 c'est bien trouvé ici, la chope qui va être envoyée de la part le king parce que ça va au mur oh la 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 cabine téléphonique elle a pris un coup monsieur le follow un peu bon oh hit engageur oh la bache on la compagne oh le perfect magnifique death match point death match point oh allez deuxième, c'est la quatrième match je crois que j'ai compté 4 fois où cette ouverture elle fait des dégâts très 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 bons sur une ouverture en plus en COVID d'ouverture c'est enfin sur un COVID d'ouverture c'est vraiment pas déconnant du tout on essaie de revenir doucement mais sûrement au niveau de la barbe oui oui il est en train de le travailler encore encore oh le hit engageur on est à vers le corner monsieur ça c'est positif allez oh relevé 2 non ça drop le low kick y'a que des poke y'a que des poke y'a que des poke qui passent Reza c'est chaud s'il revient Fireblade oh je vais crier si jamais il revient je vais crier si jamais il revient je vais attends oh oh la 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 death qui passe en loser finale mesdames et messieurs face à Fireblade score finale 3 à 2 ouuuu ouuuu il s'en est fallu de peu de peu de peu c'était partagé hein le pressing était bon je vois dans le chat aussi c'est très agité je voulais savoir ce qu'on en pense dans le chat bien évidemment de ce match les frères ceux qui nous regardent depuis chez eux qu'est-ce qu'on en pense du match qui vient d'avoir lieu Death contre Fireblade qu'est-ce qu'on en pense de Death bon le match qui a eu qui a eu excuse-moi Artel qui a eu une route quand même assez compliquée et qui réussit là à se retrouver en top 3 en top 3 exactement moi je trouve que c'est beau est-ce que Tekken 8 c'est pas la naissance de nouvelles personnes aussi qui arriveront souvent dans les top 3 ça c'est ce qu'on aime je ne sais pas ou est-ce que le chat va me dire non les gars c'est le début du jeu oui bien entendu sauf que King c'est un perso legacy bien sûr Jean c'est un perso legacy bien sûr on est d'accord c'est pas Azusena c'est pas Victor c'est pas Magnifique Askan c'est pas encore une fois DC Azusena ou Reyna donc à voir ce que ça va donner franchement deux personnages legacy qui ont montré vraiment du très 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 beau jeu tu sens quand même que le low kick de King il aime bien l'utiliser quand même il touche de loin il touche de loin de l'autre côté beaucoup de rage art de l'autre côté beaucoup d'ouverture on a voulu beaucoup utiliser vous savez cette espèce de contre énergétique là du côté de Jean de l'autre côté beaucoup de launchers avec le coup de jeu de nuit sont beaucoup passés le gambi d'ouverture avec le double crochet là sont beaucoup passés également du côté de King donc tu commences à voir les moves signatures des joueurs qui sont vraiment le plus utilisés parmi la palais de coup des personnages qu'ils jouent donc il va falloir travailler plus que match-up personnages ça va être les match-up joueurs à l'avenir match-up joueurs on va avoir justement on va traiter ça j'ai des anciens dans le chat qui me disent c'est le début du jeu et parfois aussi ils ont raison parce qu'au début du jeu forcément tu connais pas les match-up donc tu vas te faire abuser sur certaines enfin sur certains frame traps sur certains plus frames il y a certains coups peut-être ou faut sidestep d'un autre côté par rapport à l'ancien il y a certains coups peut-être qui ont pas les mêmes propriétés tu as des nouvelles arbores on le disait tout à l'heure c'est un truc malheureusement les gens parlent pas assez moi je trouve vraiment que le power crush c'est un des trucs si on parle des trucs de Tekken 7 à Tekken 8 qui sont devenus très forts je trouve que le power crush c'est assez violent t'as des nouveaux power crush qui sont assez violents avec des wall splats de ouf et supplément si t'as le malheur de taper dedans bah ça devient safe même si tu le bloques il y a qu'une chose à faire ou d'attendre et de te dire vas-y je le punis tu vois mais bon c'est assez compliqué en tout cas on va voir ce que ça va donner on est dans le top 3 mais on veut dire tant mieux les joueurs sont là ils participent il y a de belles surprises qui arrivent Aux annonceurs je suis tout je suis tout 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 est